Bonjour les enfants ! Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un terrain de foot. Pour faire un foot au salon. Alors, pour ça, on a besoin de... Une boîte à chaussures, de papier ou de peinture, ou... Ben, vas-y ! Ben, de la colle. De la colle, des feutres, des crayons, une paire de ciseaux, du papier et du scotch. Et de la colle. Ah, là, c'est pour après. Tu l'as dit déjà en premier. Pardon. Ensuite. Alors, première étape. On va soit peindre l'intérieur du couvercle ou prendre une feuille et tracer un terrain de foot. Les lignes. Si vous n'avez pas de compas, vous pouvez prendre un couvercle de boîte de peau de moutarde ou de peau de pâte à chocolat. Vous le posez, vous prenez vos marques et vous faites le tour. Une fois que le plateau de jeu est fait, on lui pose dans la boîte à chaussures et on passe à la petite balle et aux petits joueurs. Alors, tu veux nous expliquer les joueurs ? On prend une boîte d'emballage. Emballage de céréales ou empalage de gâteau. On l'ouvre tranquillement et on va tracer à l'intérieur un rectangle de 6 cm sur 11. Quand on a découpé les petits cartons, on y colle une feuille, elle aussi, découpée à 6 cm sur 11. On peut plier la feuille en deux. On prend les mesures 6, 11 et on coupe. Ensuite, on dessine les petits joueurs mais on n'oublie pas à 1 cm du bas de tracer un petit trait, de prendre, si vous n'avez pas de compas, un bouchon, de le poser sur votre petit carton et d'y faire un trou pour y passer vos doigts. Votre joueur est fait, votre terrain est fait, il ne manque plus que le ballon. Alors, comment on fait le ballon dans le monnaie ? On prend un mouchoir. Exactement. Tu veux te salir les doigts ? Oui. Un mouchoir, on le roule en boule. Ça, tu veux te faire ? On tourne, on tourne, ça chauffe la main, ça chauffe les doigts. Une fois qu'il est bien serré, il est bien serré ton carton d'anéma ? Je crois. Pas trop. Alors, une fois qu'il est bien serré, on y met de la colle. Tu le gardes. Tu ne veux pas te salir les mains ? Ben si. Je vais aller mettre la colle d'abord. On serre et on va y mettre peut-être que tu peux l'ouvrir. Bien sûr. De la colle. Tu mets, tu verses. Voilà. Partout, partout ? Voilà. Stop, stop. Merci. On étale. Et on ne joue pas avec la colle, les enfants. On étale partout. On lisse bien la boule et on la recouvre d'un autre petit bout de mouchoir. On arrache ceux qui dépassent ceux qui étaient trop. et on serre. On roule dans la main et on laisse sécher. Ensuite, on a fait les joueurs, on a fait le terrain, on a fait la balle. pour ceux qui sont professionnels, qui ont envie, qui sont très, très forts, on peut fabriquer des cages de but. J'ai pris une feuille de papier. On coupe en deux. On recoupe la feuille en deux. Et on la recoupe encore une fois en deux. On prend un petit crayon. On pose sur la feuille. On enroule en enroulant. On roule. Bien serré. On retire le crayon. Zoom. Et on met du scotch Voilà. J'en ai une qui prête autour du papier. Du papier. On coupe. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors, on a deux poteaux. Tu veux tenir les poteaux ? Bien sûr. On a celui qui va au-dessus. Et on doit aller scotcher. On forme vraiment une bonne équipe. Ah, extraordinaire. Mais après, quand on va jouer, chacune pour soi. Voilà. ännu.